Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que le son vous plaira plus parce que techniquement j'enregistre avec un appareil qui a un meilleur son que mes écouteurs habituels. Par contre, vous allez avoir les yeux qui piquent pendant tout le début de cette vidéo parce que simplement j'ai enregistré cette vidéo en mode clandestin. C'est à dire que mes parents ne veulent plus que je dessine ou quoi que ce soit parce que je dois me concentrer sur mes études alors que ça ne m'empêche pas du tout de me concentrer sur mes études. Mais enfin bref, je pense que vous avez tous des parents et qu'ils ne sont pas forcément tous la meilleure des logiques. Enfin bref, ce sont de parler de mes parents parce que c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Donc la première partie de cette vidéo a une qualité immonde au niveau de l'image mais je voulais la regarder parce que bon on voit quand même le line art et puis le début de la couleur. Et la deuxième partie de la vidéo par contre a été filmée par mon frère avec un meilleur appareil photo et en condition de jour. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable comme condition de travail disons et aussi beaucoup plus pratique parce que bon là j'étais sur mon bureau la nuit en train d'essayer de dessiner avec mon vieux rhume là. Voilà, c'était pas le meilleur des trucs. Donc je me suis aussi cassé les pieds à flouter les tétons en fait simplement parce que je me suis dit que bon d'habitude il y a de temps en temps des tétons qui passent dans mes images, dans mes dessins. Je sais qu'au niveau artistique c'est autorisé sur YouTube mais je ne veux pas avoir de problème. Et surtout d'habitude c'est genre un dessin quand je montre un sketchbook où il y a des tétons qui passent comme ça par hasard. Et voilà, là je ne voulais pas qu'il y en ait genre tout le long de la vidéo parce que là du coup c'est vraiment tout le long la même femme que je peins. Euh, qu'est-ce que je disais ? Euh, apnée. J'ai envie de faire cette vidéo sur, ouais sur mes vidéos artistiques mais en fait, ben j'ai... Le temps me manque, la lumière me manque. Blague à part, la qualité de cette vidéo je le sais, au début elle est vraiment dégueulasse au niveau de l'image. Mais voilà, j'espère que vous verrez un peu le style homemade absolument pas voulu de cette vidéo. Parce que de base, ben moi j'aime bien faire des vidéos qui ont de la qualité et tout ça et ben voilà, je suis désolée pour le début là. Du coup je me suis amusée à me donner dans les réglages parce que j'essayais de rendre cette image un peu moins dégueulasse. Et euh, j'ai vu qu'il y avait plein en fait de réglages marrants sur mon logiciel de montage que j'avais jamais essayé style négatif et euh, enfin c'est pas vraiment du négatif, c'est un truc qui entoure les contours avec de la lumière. Un peu néon comme ça, euh, il y a des modifications qui rendent l'image euh, de manière euh, assez marrante. Parce que je peux pas tester d'habitude quand, comme il y a pas de scénario ni rien dans mes vidéos, c'est que du dessin donc euh... Donc voilà, j'ai essayé de m'amuser un peu avec ça et puis je me suis dit que ce serait marrant parce que bon bah quitte à avoir une image dégueulasse autant que ce serait drôle quoi. Et euh, et voilà. Donc là on est en train de commencer la colo et ouais j'étais un peu à la galère parce que bah du coup j'étais sur mon bureau déjà bien encombré et euh, j'ai encore essayé de faire de la gouache, ensuite de l'aquarelle et machin. Enfin, c'est la galère hein, je vous jure, peindre quand t'as pas d'espace, à mon avis vous connaissez, une partie d'entre vous en tout cas connaît ce, euh, ce problème. Parce que soit vous êtes bordélique comme moi, soit vous avez peu d'espace sur votre bureau, soit les deux. Euh, pour mon cas c'est les deux, je suis bordélique et mon bureau n'est pas non plus immense. Même si je sais qu'il y a pire. Voilà, je, je galère absolument. Ma voix est un peu différente de la voix que j'ai enregistrée au début de la vidéo parce que simplement je reviens dessus presque après, euh, deux semaines sans avoir pu toucher à ce montage. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tellement le temps pour ça, ni l'autorisation. Euh, mais là du coup, ce soir, euh, parce qu'on est samedi soir, euh, je sais pas du tout quand c'est ce que je pourrais sortir cette vidéo, j'en peux tellement plus. Euh, et voilà, on verra, on verra bien comment ça fonctionne. Enfin, la qualité devient acceptable, haha, pour ceux qui ne savent pas lire. Euh, voilà, donc là c'est mon frère qui fait des plans et c'est directement un petit peu plus esthétique, hein, on va s'admettre. Euh, et je galère moins parce que j'ai plus d'espace parce que voici la table de mon salon. Et en fait on a profité de filmer ça quand même pendant l'été, pas là, voilà, c'est euh... Oui, alors vraiment on arrive à ce genre d'extrémité où je n'ai pas le droit de peindre ou de dessiner parce que ça me prend un temps de dingue. Euh, de faire ce, ce, ce TM là, ce, je fais un truc sur le dragon pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais une recherche pour, euh, pour l'école en fait. Je suis supposée faire un travail de 20 pages sur un sujet, j'ai choisi histoire de l'art, le thème été, le fantastique dans l'art, et du coup j'ai choisi de parler du dragon dans les enlignons au Moyen-Âge. Et c'est très 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 long à faire, j'aime beaucoup ce thème mais, enfin, ça reste, euh, ça reste un travail à faire pour l'école et il y a des échéances et c'est pas facile. Du coup voilà. J'espère que vous appréciez un peu plus la qualité de l'image, hein, quand même, c'est un peu évident que ça va mieux. Et euh, donc j'ai été malade, cette vidéo traîne en longueur depuis des semaines. J'aimerais tellement pouvoir la sortir vite mais je sens qu'il va falloir encore un moment et euh, voilà, je vous remercie tous pour votre patience. Sachez qu'en m'attendant quand j'ai pas le temps de sortir des vidéos comme ça, je suis pas... vous pouvez toujours aller regarder mes playlists parce que j'ai fait des playlists avec d'autres artistes que vous pouvez découvrir qui sortent de manière plus régulière que moi. Euh, surtout en ce moment, j'espère pouvoir reprendre après un rythme normal quand j'aurai plus ce genre de gros travaux à rendre. Et bon, je suis dans mon année de Mathu, donc en Suisse ça s'appelle la Mathu. Euh, c'est un peu comme le bac mais voilà, c'est un des des grosses gamines comme j'ai déjà dit. Je vais faire une vidéo un peu plus précise sur mon parcours mais en gros, c'est ma dernière année en... à ce qu'on appelle le gymnase ici et euh, pour le collège ou le gymnase, on a plein de noms différents pour ça mais bref. J'ai euh, 18 ans et je terminerai à 19 ans à un âge totalement normal en Valais, euh, dans mon canton. J'aurais fini à ce moment là et euh, et du coup c'est une grosse année pour moi. J'ai plein plein d'examens, j'ai plein plein de choses à faire et j'ai ce TM à rendre. Et euh, ouais, c'est long et compliqué mais euh, voilà, j'apprécie toujours autant peindre. Je dessine énormément donc mon carnet se remplit de plus en plus. Je pense que bientôt peut-être il y aura une vidéo sketchbook qui pourra sortir dessus. J'ai une autre vidéo prévue euh, sur justement euh, les perles que j'ai trouvées lors de mes recherches pour mon TM. Euh, vraiment des perles, des choses drôles en fait. Là ça va être de l'histoire de l'art mais en mode rigolote parce que j'ai quand même trouvé des trucs assez assez marrants à vous présenter. Donc pas du tout quelque chose de ultra sérieux mais voilà, j'ai ça prévu pour euh, pour se détendre juste après mon TM. Sachez que je dois le rendre du coup le 3 novembre, 2 ou 3 novembre. Euh, je sais plus exactement la date mais en gros je dois le rendre dans ces eaux là. Donc à ce moment là, normalement j'aurais terminé et puis il y aura encore des euros après où je devrais défendre mon TM. Euh, et euh, et je me réjouis en fait parce que ce sera enfin fini et ce sera une consécration de tout le travail que j'ai fourni jusque là. Donc je suis contente déjà d'avance de savoir que ça va bientôt se finir et que j'aurai un travail fini à rendre. Mais pour l'instant je bosse à fond là dessus et c'est pour ça que c'est très notant en longueur la vidéo. Parce que je fais vraiment ça dans les moments de pause où je sais que d'autre manière j'arrive plus à bosser. D'ailleurs ce soir j'arrive plus à parler donc il y a plein de petits e, des bruits, la ma voix qui déraille. Voilà, c'est parce que on est en fin de journée et j'en peux plus de ma vie. Mais je suis très contente de pouvoir un peu prendre du temps pour ça. Voilà, donc j'espère que vous appréciez quand même cette vidéo même si le début au niveau qualité, l'image était ma foi plutôt dégueulasse. Et euh, et que au niveau vocal ça vous plait déjà un peu plus. Je vais essayer de faire de plus en plus mes enregistrements avec cet appareil. Je ne vous promets pas que ce sera toujours le cas parce que des fois peut-être j'aurai pas le temps. Mais en l'occurrence comme ça traîne déjà suffisamment en longueur je me dis que bon, attendre un tout petit peu plus pour pouvoir enregistrer en ayant mon appareil, voilà. C'est euh, c'est pas grand chose finalement. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Je sais pas du tout quand on pourra se retrouver dans une vidéo mais je me réjouis de vous voir dans les commentaires de celle-ci. J'y répondrai à tous, évidemment c'est pour ça que je prends toujours le temps. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Retrouvez-moi sur Insta, vous retrouvez-moi sur plein de trucs. Sur Insta je suis un peu plus active parce que je me plains du fait que j'ai énormément de travail. Et voilà, je suis très 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 contente de pouvoir sortir cette vidéo quand je vous la sors. Et voilà, gros bisous à tous ! ... ... Sous-titrage ST' 501